L'UX Design, déjà dedans il y a design. Le design c'est apporter une solution à un problème donné. Ensuite il y a aussi UX pour User Experience, donc l'expérience des utilisateurs. L'idée ça va être d'aller voir les utilisateurs, leur poser des questions sur leurs besoins, sur leurs problèmes et apporter derrière une solution concrète à tous ces problèmes. L'idée reçue c'est qu'un designer doit faire quelque chose de beau. Alors qu'avant de faire du beau, un designer doit avant tout chercher à répondre à un usage. Une cafière qui est très jolie, mais qui ne fait pas de café ou qui met 10 minutes à faire un café, et bien simplement personne ne l'utilisera, personne n'en voudra. Le travail du designer c'est d'aller sur le terrain, poser des questions et demander aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du café, et donc répondre avec une cafière qui fait bien du café. Chez Reveillance, j'ai travaillé sur une grande partie des sites web. L'idée sur un site web, ça va être que l'utilisateur trouve à l'endroit où il le cherche, l'information qu'il cherche. Je travaille aussi sur les espaces clients du groupe, et là le sujet est un peu différent. Il faut faire en sorte que les gens qui travaillent avec cet espace client puissent travailler de la manière la plus efficace possible. Et comme tout objet de la vie courante, on ne retient que ce qui se passe mal. Donc si je ne fais pas bien ce travail-là de mise en avant de l'information, de rangement, les gens vont être très déçus et c'est l'image du groupe qui va en pâtir. Mon parcours a commencé par une école de design, design général, où il y avait autant de design produit que d'espace, de l'interactivité et du graphisme. Moi, c'était clairement l'interactivité qui me passionnait. Et ensuite, j'ai fait une école d'informatique pour comprendre comment les choses sont faites. L'idée en fait, en design, c'est qu'on demande beaucoup, beaucoup de choses à faire, on conçoit, mais si on ne sait pas la manière de faire derrière, on va demander soit des choses trop chères, soit des choses trop complexes ou des choses qui ne s'intégreront pas bien dans l'ESI d'une entreprise. Avant tout, on va avoir besoin d'empathie pour se mettre à la place des utilisateurs et comprendre quelles vont être les embûches qu'ils vont devoir surmonter. Il faut être capable de se mettre dans la peau de chaque utilisateur en se rendant bien compte que chacun a des problèmes différents. Un exemple qu'on prend souvent, c'est quelqu'un qui a des problèmes de vue ou qui est daltonien. On ne va pas du tout designer de la même manière. On va écrire plus gros, on va utiliser moins de couleurs, on va adapter. Ce que j'adore dans mon job, c'est que j'interagis avec énormément de personnes et à chaque fois, j'apprends un peu plus. L'autre chose aussi, c'est que quand j'interviens sur un produit, il est un petit peu mieux après et les retours utilisateurs sont positifs. Quand j'étais petite, je disais à mes parents que je voulais apporter des solutions à des problèmes. J'ai voulu être botaniste pour la NASA, j'ai voulu vendre des tractopelles, j'ai voulu être ophtalmo. En fait, simplement, je voulais trouver des solutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Enfin, je crois en vous! Je crois en vous ! 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 Sous-titrage FR ?